C'est peut-être un sujet qui est bien pour nous les gamers, je crois que je t'ai vu y répondre à Riot qui a annoncé qu'ils allaient sanctionner les streamers toxiques, donc Riot sur leurs jeux Valo et League of Legends, j'imagine aussi TFT et tout. À partir du 3 janvier, ils se sont laissés deux jours quand même, le 2 janvier tu peux y aller, le 2 janvier une seule autre chose, nique ta mère, il y a congé, mais donc du coup, potentiellement aussi, pour pas que ça soit que dans le tchat écrit, mais si jamais tu dis des dingueries ou que tu parles vachement mal, il y a des carrières qui vont s'étendre. Ah ben c'est fini, non, je pense pas à ce point-là, mais je trouve, enfin, comment dire, déjà je trouve ça un peu normal, c'est-à-dire que la modération, ça fait partie quand même de pas mal de trucs où quand les gens se réunissent, il faut modérer, réunir et tout, après peut-être que c'est un rapport aussi avec l'image que Riot veut donner de leur jeu, où quelque part ils veulent peut-être pas trop non plus être avec des gens qui pourraient poser problème, le seul souci à ça, c'est voir évidemment là où est le, qu'est-ce qu'ils veulent dire par toxique en fait. Ouais, c'est ça. Si tu dis genre, Riot, vous me saoulez, tu sais, quand tu dis un patch note, par exemple, est-ce que ça pour eux c'est être toxique ? Voilà, c'est de la ditature. Ah là, c'est un peu chiant, ouais, voilà, c'est un peu chiant. En fait, je pense qu'ils veulent peut-être récupérer le pouvoir sur une partie de, enfin, tu vois, entre guillemets, c'est pas du tout toxique dans le jeu, mais tu dis des dingueries sur une plateforme alternative, tu vois, ou en fait, la plateforme autorise ça et du coup Riot n'a pas trop de pouvoir dessus. Moi, j'ai une théorie, mais... C'est peut-être soit pour corriger, parce que c'est quoi être toxique, quoi, c'est dire... C'est ça, ça veut un peu tout et rien dire, mais dans l'idée... J'espère que je peux encore insulter un peu mon jungler, quoi. Attends, j'espère bien, quoi. Tout bien tout honneur, bien sûr. À nous deux fois, en fonction. J'ai une théorie, peut-être que vous m'arrêtez totalement, mais j'ai l'impression que Riot, aussi, il y a un truc de vouloir reprendre le contrôle sur son image, sur plein de choses, il y a l'e-sport et tout ça, et on sait qu'il y a un côté compétitif et tout. Mais, justement, avec les séries comme Arkane et des trucs comme ça, ça veut conquérir un nouveau public. Ce que j'entends souvent dans mon chat, c'est que ça m'a trop donné envie de jouer à LOL et instantanément, t'as des milliers de personnes qui arrivent et qui disent « Non, 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 n'y va pas, tu vas te faire embrouiller, ça va être commu horrible, etc. » Et du coup, je pense que ça décourage des gens aussi de se dire « Mais en fait, si j'y vais, effectivement, et que je me fais Flame instant 1, j'ai pas envie. » Alors que je suis persuadée que là, la série et plein d'autres choses qui ont été faites ont donné envie à des nouveaux joueurs de venir. Sauf que si instantanément, on te décourage parce qu'on te dit « Franchement, meuf, n'y va pas, c'est horrible. » Je pense que c'est peut-être une démarche un peu marketing aussi de se dire « Est-ce que... » Désolé, mais les streamers n'ont aucune responsabilité là-dedans. Enfin, je veux dire, la toxicité n'a pas attendu le streaming sur Internet et sur les jeux vidéo. Et des leaders d'opinion qui ont des comportements toxiques. En fait, c'est des mauvais exemples, mais ce n'est pas la cause pour moi. C'est-à-dire que moi, je viens du jeu sur Internet avant que le streaming existe. Et clairement, le seul problème de League of Legends, c'est qu'on met énormément en avant le jeu en performance seul, alors que c'est un jeu d'équipe. En fait, les gens jouent tout seuls à un jeu d'équipe. Et comme c'est un jeu dans lequel tu dois trop t'impliquer tout seul dans un monde à cinq, en fait, il y a forcément des moments où tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Et en fait, ça te nique la game et du coup, ça te nique ton temps, etc. Et je pense que c'est ça le vrai sujet. Donc, je ne sais pas trop si pénaliser des streamers va enlever la toxicité d'enlever. Peut-être le côté des clips qui ressortent ou des trucs un peu qui peuvent... Enfin, tu vois, le clip très viral, ce genre de choses. Oui, c'est peut-être ça. Les gens sont d'accord avec vous deux. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à la toxicité, c'est que quand les gens disent « Oh non, lol, qu'au mieux horrible », mais c'est ça dans tous les jeux. Ce n'est pas League of Legends. Genre WoW en 2006, c'est abominable. Mais le problème, c'est la solo queue dans les jeux compétitifs d'équipe. Voilà, c'est tout. Et en fait, vous prenez Dota, Counter-Strike, League of Legends, Overwatch, Rocket League. En fait, tous les jeux, il y a de la solo queue d'un jeu d'équipe. C'est toxique parce qu'en fait, tu dois trop t'impliquer avec un partenaire que tu ne connais pas. Tu as trop l'impression que c'est sa faute. Et puis vu que tu as ce système de ranquette, forcément, tu as un objectif pas atteint. Donc, si tu perds à cause de quelqu'un, entre guillemets... C'est la course à la dopamine des créateurs de jeux vidéo qui a engendré cette toxicité. Et en fait, c'est plutôt là-dedans qu'ils devraient réfléchir s'ils veulent vraiment assainir leur jeu, plutôt que de dire « bah, regardez, à cause du streamer, notre jeu est toxique ». Oui, mais là, n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est global. Mais par contre, pour revenir sur cette décision, je pense que c'est aussi un moyen de contrôler les gens qui jouent avec les limites. À mon avis, c'est ça le truc. C'est les gens qui disent « non, mais vous inquiétez pas, là, je peux insulter ça, grosse daronne, mais tant que j'écris pas dans le chat, c'est bon ». Et un mec qui dit ça en live, là, ça commence à jouer avec des limites, etc. Donc, je pense que c'est plus pour ça qu'ils veulent le faire. Mais dans les faits, ça va être compliqué pour Riot de condamner qui que ce soit en dehors de son jeu. C'est ça aussi. Et puis, c'est comme d'hab, c'est qu'est-ce que tu bannis ou pas, tu vois ? En fait, c'est ça. Dès que tu deviens juge, la limite, c'est compliqué de la trouver. C'est comme Twitch qui met des limites, mais tu sais jamais. Enfin, c'est toujours compliqué. Si je parle juste de sa daronne, enfin, tu vois, c'est parce que grosse, peut-être, c'est parce qu'il faut juste parler de sa daronne. Si je rajoute ! Et tu vois, dans le truc de limites, ça va être, je pense, un peu tout le bourbier. Après, c'est pas exactement, c'était juste une news, on va voir. Mais ça arrive après, une semaine avant qu'ils annonçaient qu'ils ouvraient le vocal et qu'ils sont en train de tester en Chine, je crois. Et il y a des extraits qui sortent. C'est vraiment… Regarde le vocal Valor. C'est catastrophique. Mais ça, je comprends pas. Il n'y a pas déjà eu du vocal sur LOL ? Il y a, mais pour ton groupe à toi. Ouais, c'était le vocal de groupe. C'est-à-dire, en fait, on tag une game à deux. Mais tu sais, même avec Curse et tout, il y avait eu ce côté où quand ils avaient lié Curse à LOL, il y avait du vocal in-game. Donc moi, quand ils ont annoncé le truc, j'étais en mode, mais ça existait déjà. Oui, mais du coup, c'est pas le launcher basique. Genre, le lambda joueur ne l'a pas. Sauf s'il joue avec ses potes. Ça, oui, tu l'as toujours, tu vois. Et les gens, ils jouent pas avec Curse. Oui, non, non. Mais tu sais, à l'époque, il y avait un projet de fusion, machin. Ils voulaient fusionner parce qu'ils avaient racheté, en gros, Curse, qui était le concurrent de Discord, en gros, de gros. Bon, ça n'a pas été… Ça a été racheté par Twitch, après ? Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Oui, donc, du coup, ils avaient juste fait un projet dans un premier temps. Et à un moment, tu pouvais faire un vocal de groupe, en effet, plutôt qu'aller sur Discord. Tu te retrouvais parler. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des jeux, tu sais, genre, où tu te dirais, c'est une bonne ambiance, tu vas en ligne. Est-ce qu'il y a un exemple qui… Moi, j'ai des exemples, mais du coup, c'est les pires exemples. Les jeux en ligne ? Multijoueurs et tout ? Oui, multijoueurs compétitifs. Mais du coup, c'est les pires exemples. Non, mais ce n'est pas pour rien que l'ambiance est bonne, c'est qu'il n'y a pas de chat. C'est genre les jeux Nintendo. Mais regarde, par exemple, Splatoon, quand tu joues toi tout seul, c'est des jeux de team, c'est du 4 contre 4. Oui, mais s'il y avait un chat, ça s'insulterait ça. Horrible. Et d'ailleurs, regarde… Oui, mais il n'y en a pas. Du coup, les gens jouent chill. Et d'ailleurs, bizarrement, tu vois, il y a plus de filles qui jouent à des jeux Nintendo que les autres jeux. Bon, ben, en même temps… Ce n'est pas que lié à la toxicité. Pas que, mais ça joue forcément. Bien sûr. Et il y a pas mal de filles qui jouent à des jeux Nintendo qui vont te le dire. Là, personne ne me casse les couilles, je suis tranquille. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la seule raison, tu as raison. Mais par contre, tu vois, typiquement, parce que les gens disent « oui, la commu LOL, RIM, machin et tout », tu vois que genre Mario Kart, typiquement, la commu compétitive Mario Kart, est absolument abominable d'une toxicité sans nom avec des harcèlements ciblés parce que du coup, tout le monde connaît tout le monde, c'est des commus plus petites. Et l'ambiance est abominable. Il y a des dramas, mais genre graves, tu vois, des accusations graves, des choses énervées et tout. Alors, les dramas dans les commus Nintendo, en général, c'est énervé. C'est un bon niveau. Oui, il n'y a pas le chat, toi. Oui, il n'y a pas le chat ou c'est ça. Quand il y en a un, vraiment, il ne faut pas. Du coup, c'est ça. En fait, il n'y a pas le chat. Donc, pour le commun des mortels, si je puis dire, qui joue random à son jeu et qui grind tranquille, c'est chill, personne ne va t'embêter et tout. Par contre, si tu veux t'impliquer, que tu vas dans les commus, les discords et tout, là, c'est oui. En fait, dès que tu laisses la parole aux gens, forcément, ça va se prendre la tête, tu vois. Mais non, mais il y a quand même des exemples. À mon avis, les exemples, c'est dans les jeux où il n'y a que de la coopération et qui ne sont pas PVP. En fait, dans les jeux de coop, je pense à... Ça disait FF14 beaucoup, là, dans le chat. Moi, j'ai un jeu, cette année, qui m'a fait énormément de bien, c'était Helldiver. Parce que Helldiver, c'est un jeu, je trouve, alors, t'affrontes personne, parce que t'es ensemble. C'est la première fois où il y avait des mecs que je ne connaissais pas de l'Arkansas, qui faisaient des emote-hugs, tu vois, avant qu'on aille ce fight et tout. Et je disais, putain, c'est vachement bien. Et je pense que ça ne va vraiment plus. Et il y avait, du coup, ce RP, tu sais, très fratrie et tout, qui était poussé à l'extrême. On est ensemble, la démocratie, etc. Mais il y a eu cette pause avec Helldiver, je trouvais, qui était ultra appréciable. Deux, je ne connais pas les gens, mais j'ai trop hâte de jouer avec eux. Et même s'ils se laissent un peu aller, c'est cool, c'est le camarade qui est un peu sur le côté, tu vois. Mais ce n'était pas de l'affrontement, ce n'était pas du compétitif. Mais oui, tu as raison. Et je pense que pas de chat et coopération, ça doit être les deux grands exemples qui font qu'en multi, tu peux avoir une bonne expérience. Mais après, voilà, il y a aussi des groupes de joueurs qui forment des guildes, des groupes, tu s'appelles ça comme tu veux, où là, tu peux avoir des groupes un peu plus agréables. Mais ça part de déjà un premier tri où tu as formé ton groupe à toi. Mais après, c'est un problème qui est compliqué parce que la toxicité n'est pas que liée aux jeux vidéo. Elle est liée à tout. Tu vois, dans le sport, il y a de la toxicité aussi. En fait, dès qu'il y a de la compétition entre les gens et dès qu'ils se fightent pour savoir qui est le... Oui, la comparaison permanente. C'est ça, oui. Il y aura forcément de la toxicité. Donc, c'est vrai que je rejoins Zera sur cette histoire de... En fait, ça ne changera rien que Riot décide de bannir de League of Legends telle personne parce que t'as enculé ça, daronne ou j'en sais rien. C'est plus un move marketing. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas nécessaire, en fait. C'est pas nécessaire, cette phrase, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre cette phrase. On embrasse Ankama aussi tout à l'heure. Les glans pas fumés. Parce que, par exemple, si je disais là que... Bon, bah c'est vrai que c'est pour être banable, mais... Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le jungler, il va trois fois top, bon... Je veux dire, à un bout d'un moment, il va prendre comme les autres, quoi. Non, mais tu sais pas ce que je veux dire. Moi, je suis là, je suis au mid, je suis en 0,2, je suis off de Dikry, bon... Voilà, je veux dire... Mais c'est un arôme, ça fait un bref de ma gueule, mais... C'est l'édit, c'est l'édit. Je vais pas épiloguer, mais bon, bref. Vous avez compris exactement là où jouent à venir. Non, non, on va voir, en tout cas, on va voir, c'est vrai que ça avait fait pas mal parler, on va voir concrètement, ça se sent que Riot veut récupérer aussi un peu le pouvoir, ouais, sur des trucs où c'est juste plus possible, pour pouvoir peut-être banne plus facilement, rapidement. Toxicité est liée à la liberté, plus anonymat. Ça aide forcément à se sentir... Après... Oh, le sujet ! Non, mais c'est vrai, l'anonymat, ça aide, machin, mais... Pour moi, Facebook prouve que l'anonymat change pas grand-chose. Et l'âge non plus, parce que, je suis désolée, mais nos parents... Et le milieu social ! Oui, oui, oui ! Facebook prouve tout le contrôle. Ouais, c'est ça, parce que moi, je me rappelle de mes parents qui disaient « Fais pas n'importe quoi sur Internet, tout il reste, etc. » Tu vas sur Facebook, ils ont tout cela, mes parents, ils sont horribles ! Et ils ont la photo, l'adresse, le nom, le prénom dans le profil, je peux te dire que les commentaires... À Frédéric, il est merveilleux, je te le dis, un des fois... Il y a ce nom de famille, il y a ses amis en commun, il y a sa famille... Genre sur les pages publiques, quoi, c'est genre les embrouilles, les gens et les gens qui se font des tests... Ou sur les trucs, tu sais, les groupes politiques et tout, là, c'est mon truc préféré, ça. Regardez les commentaires dans les trucs politiques. Quand, tu sais, t'as un député ou un groupe politique qui poste un truc, tu cliques sur « Commentaire », alors là... Alors là, je passe une soirée, là ! Je me fais des sessions, des fois ! Et peu importe les partis, peu importe les âges, peu importe ça, c'est super ! C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est... C'est multiculturel. Toi, t'avais le truc qui tremble, toi, c'est la fièvre, lui, c'est juste les trucs politiques. Ah, les commentaires Facebook non-anonymisés, genre, c'est vraiment... C'est du bonheur. J'irais un peu pour voir. Donc, on dit souvent, l'anonymat, machin, ça changerait tout aussi, il y avait sa carte d'identité sur les réseaux. Et pour moi, c'est le contre-exemple ultime. Bon, ce qui ne veut pas dire que ce serait une étape, machin, mais... Non, c'est juste que ce n'est pas pris au sérieux par les autorités, de manière générale, sur le côté sanctions, tu vois, c'est juste ça, c'est pas l'anonymat. Non, mais c'est aussi compliqué, parce que ça appartient à des groupes privés qui ne sont pas dans le pays. En fait, c'est un problème qui a tellement de couches, que c'est hyper compliqué. C'est vrai, mais les forces de l'ordre, si elles veulent retrouver quelqu'un, elles le retrouvent instantanément. Oui, notamment sur Facebook. Oui, oui. Là, Michel en maillot devant sa maison, bon, au bout d'un moment, à 6 heures, ça tape. Michel, il se lâche, on va y répondre à tout le monde sur Facebook. Mais comme dit Ava, c'est plus, est-ce que les forces de l'ordre prennent ça au sérieux, effectivement, pour aller retrouver des gens où il y aurait eu des problèmes et tout ? Mais la réalité, c'est que, je veux dire, l'anonymat sur Internet existe pour le public, mais n'existe pas pour le reste. C'est-à-dire, s'il y a un problème avec quelqu'un, cette personne est retrouvable. S'ils veulent le faire, ils le trouvent. S'ils veulent le faire, exactement. Quoi qu'il arrive. Non, mais c'est un sujet aussi qui demande un peu plus de temps et un peu plus d'experts. Oui, non, mais c'est clair, ça pourra en parler trois autres. Puis, j'ajoute, les gens pas retrouvables, en général, c'est parce qu'ils mettent en place des choses pour pas être retrouvés. Mais si tu mets rien pour pas être retrouvés, t'es trouvé. C'est pas les gens qui commentent, en plus. Nous, on parle d'anonymat, mais ça n'existe pas, c'est du pseudonyma. Mais globalement, tous ceux qui sont actifs sur Internet, tu les sais pas. Même si tu mets un code barre sur League of Legends et tu te dis qui est ce mec mystérieux, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a les crackers, maintenant ? Et du coup, en fait, ça peut être foutu dans un... Sous-titrage ST' 501